Manon Salveta Sud Tradition est avec nous pour nous parler de l'événement qu'il faut pas manquer ce week-end le 20 et 21 avril 2024 à la Manade de l'Etrier à Saint-Gilles 34 800 c'est bien sûr le salon Sud Tradition alors avant de nous parler de ce salon Sud Tradition on voit marqué Manon Salveta Sud Tradition ça veut dire que tu exerces justement pour Sud Tradition ? En fait Sud Tradition c'est une association qui a organisé quoi qui organise le salon Sud Tradition donc on a fait la première année l'année dernière à Marguerite et cette année donc à Saint-Gilles par contre c'est 38 ans et pas 34 c'est dans le Gard et pas dans les Rous D'accord ok pardon alors si je vous dis ça c'est parce que j'ai fait plusieurs recherches notamment sur des sites internet comme Tourisme Gard où on a des informations si je vous dis ça c'est parce que eux ils ont ils ont mis 30 800 Saint-Gilles donc ça c'est aussi très important et d'un côté on a 90 exposants et de l'autre côté sur d'autres sites on a plus de 150 exposants alors mon coeur balance entre quoi et quoi ? Alors les 90 c'était l'année dernière et cette année il y en a le double il y en a 180 bon alors il faudra quand même regarder sur Tourisme Gard Info pour qu'ils fassent les modifications nécessaires parce que sinon ça peut induire vraiment en erreur donc là on est à plus de 150 exposants 60 animations gratuites ce qui est relativement énormissime avec village des enfants plus plus de 20 animations gratuites mais moi j'ai envie de dire quand je vois tout ça 150 exposants 60 animations gratuites plus 20 pour les enfants et un boulot de fou ah oui c'est un boulot énorme en plus de du boulot quotidien on va dire donc on est deux dans l'association plus tous les bénévoles qui nous aident pour les le salon pour pour l'organisation l'installation de tout matériel etc après on travaille avec des partenaires de sociétés privées qui gèrent leur partie les chapiteaux l'électricité la sono etc on sait faire parce que sinon c'est vraiment trop compliqué alors ça va se trouver manade de l'étrier à Saint-Gilles bon ça les gens il suffit de taper l'adresse un petit peu sur notre ami google et puis ils vont vite trouver j'ai envie de dire à quoi il faut s'attendre lorsqu'on vient justement à ce genre de manifestation alors ce qui est bien c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde même si alors il y a une étiquette tradition chasse pêche etc mais voilà c'est vraiment même pour les curieux qui veulent découvrir tout cet univers il y en a pour tous les goûts il y a des artisans il y a des exposants de vêtements des exposants en gastronomie du vin après il y a des plus des exposants qui sont spécialisés en accessoires de chasse en mettement de chasse etc ou de pêche mais voilà il y en a vraiment pour tous les goûts et que ce soit au niveau des exposants ou des animations c'est vraiment très diversifié et ça permet voilà de découvrir tout cet univers même si on n'est pas forcément imprégné de tout ça mais c'est vraiment basé toutes les informations sont disponibles sur le site avec tout le programme et tous les exposants aussi qui sont indiqués c'est vraiment basé ce salon là sur vraiment les traditions de notre territoire alors oui en tout cas c'est vraiment les traditions du sud de la france y compris tradition camarguèse après c'est des traditions en général on va dire des passions qui peuvent qui sont aussi des traditions que ce soit la chasse la pêche après il ya de tout ce qui est reconnerie tout ce qui est bennerie après il ya aussi la coutellerie voilà vraiment de tous univers et c'est ce qui plaît aussi ce qui a plu en tout cas l'année dernière il ya eu plus de dix mille visiteurs la première année oui et donc c'est vraiment ce qui a plu et comme vous le disiez tout à l'heure il ya aussi un village qui est dédié aux enfants donc ça attirerait aussi beaucoup de familles qui sont venus justement pour pas que pour les enfants mais pour découvrir le tout le salon en général et qui auront profité de ce village enfants qui est dédié avec cette année il y aura donc une ferme pédagogique des châteaux un château gonflable une une association qui vient avec des joueurs en bois qu'est-ce qu'il ya d'autre un maquilleur un sculpteur de ballon bref voilà il y en a vraiment pour qu'ils profitent toute la journée plus de dix mille personnes pour la première édition ça veut dire quoi ça veut dire que quand on lance la deuxième édition on se remet un peu en question on regarde un petit peu ce qu'on a fait de bien comme de mal on essaye de corriger le tir sur divers petits échos qu'on a pu entendre exactement c'est ce qu'on a fait un mois après je crois que quelques semaines après la première édition on a fait un point avec les bénévoles déjà qui étaient présents et qui ont forcément eu des échos à droite à gauche de tous les points négatifs on va dire en tout cas qui était moins bien ça concernait principalement le parking donc cette année vraiment il ya un parking de 20 hectares qui est vraiment collé au salon donc ça c'est réglé après il y avait un point sur le la nourriture donc cette année pareil on a prévu une dizaine de stands de restauration et au niveau du bûcher aussi on a ouvert une billetterie en ligne qui est donc qui permet d'avoir un accès plus rapide et de fluidifier un peu les entrées on va parler bien sûr côté pratique parce que là les gens se posent des questions ok c'est super j'ai envie d'y passer parce que là avec le nombre de stands plus les animations autant y passer au moins une journée complète pour bien profiter ça va coûter combien l'entrée alors l'entrée est à 5 euros avec un ticket de tombola offert et ensuite c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans d'accord parfait alors pour organiser un tel événement comment ça se passe c'est l'association qui se débrouille tout seul ou alors on fait appel à des partenaires privés ou publics alors non pour l'instant on a fait appel à aucun partenaire en tout cas ils nous ont pas répondu positivement et on se débrouille tout seul parce que je vois sur l'affiche la communauté de communes il ya cette année la communauté de communes du gaz qui est partenaire et qui nous prête du matériel attention des barrières taurine et des barrières de ville voilà ça c'est important ça c'est parce que si on décide pas ça peut c'est plutôt subvention externe donc ça c'est pas le cas ouais ouais non mais non mais et là aussi ça aussi c'est important on sait qu'on a encore que lorsqu'on organise des événements qu'on est une association on a de plus en plus de mal à aller chercher des subventions ou alors les subventions sont très difficiles à avoir parce que les dossiers peuvent être hallucinants à remplir donc là aussi ça peut on a essayé mais en tout cas on l'a envoyé mais on n'a pas eu de retour et oui alors des fois on fait les demandes et puis on a le retour une fois que l'événement est passé mais bon c'est c'est toujours la même problématique et oui ça peut être très compliqué en tout cas on l'a bien compris je vois je suis très curieux j'ai été regarder un petit peu le programme je vois bien sûr qu'il ya les traditions camarguez la veinerie la gastronomie coutellerie faut connerie chasse pêche et puis je vois un mot qui m'interpelle canin j'ai pas entendu pardon canin oui canin et en fait il ya des clubs de race qui sont présents et qui viennent organiser des expositions pour plusieurs races de chiens il y aura le cétère anglais les panneaux français d'autres je ne sais plus exactement après il ya aussi des chiens qui viennent des particuliers qui viennent exposer leurs chiens et aussi il ya des éleveurs qui sont sur place et des dresseurs il ya vraiment de tout alors moi je pense vraiment parce qu'on échange ensemble on est ce que je peux me permettre de dire que cette deuxième édition du salon sud tradition a la vocation à être aussi dans une certaine originalité ah oui un salon comme ça ça n'existe pas ou pas aussi important parce que vraiment vous avez des salons spécialisés dans la chasse et dans la pêche mais réunir tout ensemble c'est je pense inédit oui alors vous avez pensé je pense à tout justement lorsque les gens ils vont arriver à la manade de l'étrier s'ils veulent stationner se garer on sait que ça peut être compliqué lorsqu'on organise des événements entre maintenant on approche bientôt de l'ouverture de la saison dans la région on sait que les parkings maintenant ils sont plus gratuits sont payants pour certains comment ça va se passer là pour justement c'est ce que je disais tout à l'heure il ya en fait un grand champ de 20 hectares qui sera réservé pour le parking qui est vraiment juste en hauteur par rapport au salon et quand vous descendez vous arrivez directement sur le salon parfait avec il ya une cérémonie d'ouverture qui est prévu il ya quelque chose comme ça il ya une petite inauguration oui avec monsieur burgoa le sénateur du gard qui sera présent et de nombreux autres prélus de la région le dernier mot il sera pour toi qu'est ce que tu as envie de dire aux gens pour qu'ils fassent l'effort de venir voir et participer et se mêler à cette foire alors ben venez découvrir le salon sud tradition pour pour en prendre plein la vue et découvrir de nouvelles choses avec beaucoup d'animations beaucoup de spectacles des spectacles écaisses des taureaux des chiens pour tous les goûts pour des plus grands plus petits et venez en famille surtout et puis autre question familial et convivial on veut garder pour ce salon ouais c'est ça et surtout curiosité encore une fois moi qui ai vu le programme c'est vraiment à découvrir de ce point de vue là et puis à venir aussi en famille avec les enfants faut pas il faut vraiment pas hésiter avec tout ce qui est mis en place oui exactement les enfants ils peuvent profiter de toutes les activités il ya aussi des balades à poneys à dos d'âne je l'ai pas dit tout à l'heure et voilà c'est vraiment un cadre magnifique en plus donc il va faire beau même sur un peu de vent mais on pourra profiter de tout ça tranquillement un dernier mot peut-être avant de se quitter puisque là tu es en voiture et d'ailleurs on te remercie pour ce cette petite pause on va dire au bord de le rush de l'organisation de l'installation non mais c'est sûr on comprend c'est pour ça que déjà d'ores et déjà je te remercie sud tradition fait appel à des bénévoles aussi pour on a une trentaine de bénévoles dans l'association qui vont nous aider ce week-end pour tout ce qui est bar billetterie gestion des animations accueil du public renseignements etc manon salve ta dessus tradition pour la deuxième édition du salon suite tradition vraiment à découvrir tout ce week-end le 20 et 21 avril c'est à la malade de l'étrier à saint gilles dans le gare on précise et je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage directement sur le salon il vous suffit de voter le numéro 4 que vous voyez en haut à droite de l'image et on s'empressera de dégager une équipe pour faire un reportage qui sera offert bien sûr aux organisateurs de sud tradition merci beaucoup manon merci beaucoup à vous et puis à bientôt n'oubliez pas sud tradition pour les faire allez la bonne pub merci merci